Quand on apprend à jouer d'un instrument de musique, est-ce qu'il faut travailler vraiment tous les jours ? Combien de temps par jour ? Est-ce que c'est vraiment indispensable ? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de travailler 2-3 fois dans la semaine ? Après tout, c'est déjà pas mal. Peut-être que tu as du travail, tu as peut-être une vie professionnelle, ou beaucoup d'activités à faire, et peut-être que tu te dis, non, moi je n'aurai jamais le temps d'en faire tous les jours. Donc, est-ce que ce n'est pas jouable d'en faire simplement une fois de temps en temps dans la semaine ? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il faut effectivement travailler son instrument tous les jours. Je vais t'indiquer combien de temps par jour il faut que tu travailles au minimum, et ce que tu peux faire quand tu n'as pas beaucoup de temps par jour pour travailler, ce que tu peux faire pour que ce soit efficace et que tu progresses rapidement. Je te parle de tout ça dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Je suis actuellement dans le bois de Boissy. C'est un bois qui est dans le Val d'Oise. J'ai participé, enfin participé, assisté, oui, participé on peut dire, à une sortie avec des personnes dont le rôle est de préserver les forêts et qui nous expliquent quelles sont les bonnes pratiques quand on se balade en forêt. Et ils nous ont montré plusieurs espèces d'arbres, comment ils entretiennent, pourquoi ils coupent, comment ils gèrent la forêt. C'était vraiment très intéressant. J'ai découvert vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Dès que je rentre chez moi, je vais continuer de prendre des infos là-dessus pour retenir ce que j'ai appris parce qu'en fait, quand tu apprends quelque chose, si c'est une nouvelle activité surtout, le problème c'est que si tu apprends quelque chose et que tu ne travailles pas du tout, si tu ne reviens pas dessus pendant moins de 48 heures, et bien malheureusement, tu perds 90% de ce que tu as appris. Donc c'est presque comme si tu n'avais rien fait. C'est pourquoi quand tu travailles un instrument de musique, si c'est un instrument de musique dont tu n'as pas l'habitude de jouer ou que tu es en train d'apprendre à en jouer, le mieux c'est d'en faire tous les jours. Alors 48 heures, tu pourras dire, je pourrais en faire une fois tous les deux jours. Mais quand tu en fais une fois tous les deux jours, dès que tu sors de nouveau ton instrument, il faut que tu te rappelles ce que tu as fait deux jours auparavant. Et non seulement il faut que tu te le rappelles au niveau de la mémoire, enfin de la compréhension de ce que tu as retenu, mais aussi dans les mouvements. Parce que si tu fais des mouvements particuliers, si tu joues du ukulélé ou tu apprends à jouer tes accords, et tu te dis, attends, c'est quoi déjà cet accord-là ? Zut, je ne me rappelle plus, pourtant je l'ai vu il y a deux jours. Ben oui, mais tu l'as vu pour la première fois il y a deux jours, il faut que tu reprennes le mouvement. Alors tu vas me dire, deux jours, ce n'est pas beaucoup, mais quand même, le mieux c'est d'en faire un peu tous les jours. Si tu joues de l'harmonica et que tu apprends à jouer tes notes, tu travailles les altérations et tu fais des efforts pour essayer d'avoir les bonnes notes en fonction des différentes positions de langue, tout ça, ce n'est pas évident au début. Si tu en fais tous les deux jours, il faut que ton corps se rappelle ce que tu as fait deux jours auparavant, et si tu n'étais pas tout à fait sûr de toi, de tes mouvements de langue, deux jours après, c'est encore plus difficile. Quand tu te dis, moi je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même essayer de travailler, bon, peut-être pas tous les deux jours, mais peut-être faire lundi, mercredi, vendredi, voilà, en fait, malheureusement, je ne vais pas dire que tu sabordes ton apprentissage musical, mais tu ne mets pas toutes les chances de ton côté pour progresser en musique. Le mieux, c'est d'en faire tous les jours, parce que si tu en fais tous les jours, forcément, intellectuellement, tu te rappelles ce que tu as fait la veille, parce que ce n'est quand même pas très vieux, à moins d'avoir Alzheimer, tu n'as pas le risque, si tu veux, d'avoir complètement oublié ce que tu as fait la veille, généralement, tu te rappelles assez bien, et puis, surtout, ton corps, il finit par intégrer les mouvements qu'il faut faire, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler tous les jours. Tu vas me dire, « Oui, mais tous les jours, moi, je n'ai pas une heure par jour. » Mais ce n'est pas grave, en fait. Parce que si tu n'en fais que un quart d'heure, 20 minutes par jour, moi, souvent, je dis une demi-heure, parce qu'une demi-heure, c'est facile à caser dans un calendrier, tu vois. Parce que si tu commences à faire des rendez-vous de 20 minutes, « Waouh ! » Tu as entendu, il y a une branche qui vient de tomber, là. Dommage que je ne l'ai pas filmé, mais j'étais bien content de ne pas être dessous. Comme quoi, voilà, ça, c'était une des, comment dire, des recommandations de tout à l'heure. Il faut suivre les chemins balisés. Si tu dis, « Ah, j'aimerais bien m'aventurer un petit peu en forêt. » Ben, voilà. Et si tu te prends une branche sur la tronche, ça fait mal, quoi. Enfin, il n'y a pas que ça. Mais bon, c'est vrai que si on, quand on s'aventure en forêt et qu'on n'est pas le seul à le faire, on piétine un peu partout et après, il n'y a plus rien qui repousse. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu, quand tu travailles tous les jours, ah oui, je disais une demi-heure par jour parce qu'en fait, c'est facile à caser dans un calendrier, à caler dans un calendrier, tu vois. Enfin, moi, je ne prends pas des rendez-vous qui durent 23 minutes, 25 minutes, sinon après, je ne m'en sors plus, tu vois. Je me dis, bon, allez, j'ai un rendez-vous, si je dois aller quelque part et que j'en ai pour 20 minutes de vélo, par exemple, ben, je me cale une demi-heure dans mon agenda. Si j'ai mis moins de temps, ben, j'ai mis moins de temps, ce n'est pas grave. Au pire, j'arrive 10 minutes avant mon rendez-vous, ben, je vais passer en 10 minutes, mais au moins, j'ai calé de même une demi-heure, tu vois. Bon, si ça dure 35 minutes, bon, j'essaye de trouver le moyen que ça dure 30 minutes, si tu veux. c'est-à-dire que je roule un peu plus vite ou je ne sais pas quoi, bon. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile de caler une demi-heure dans l'agenda que de caler 20 minutes. Et puis, plus tu vas travailler, évidemment, si tu travailles comme un élève qui s'appelait Guy, qui travaillait 5 heures par jour. Alors, évidemment, plus tu fais de travail tous les jours, surtout si tu le fais intelligemment avec une bonne méthode de travail, avec un bon propre, avec une bonne pédagogie, forcément, tu progresses beaucoup plus vite. Mais tout le monde n'a pas 5 heures par jour pour travailler sur son instrument, quoi. Bon. Donc, c'est important de définir une plage horaire et de la tenir. Une demi-heure, l'avantage, c'est que tu peux vraiment travailler beaucoup de choses en une demi-heure. Bon. Mais même un quart d'heure, tu vois. Tu peux te dire, bon, ben, ok, alors, si j'en fais qu'un quart d'heure ou 20 minutes, ben, au moins, j'ai fait ça. Et ça marche vraiment. J'ai une école d'harmonica que tu connais peut-être, l'école internationale d'harmonica, avec beaucoup de cours en ligne. Et j'en ai aussi des cours de musique à domicile. Et cette année, j'ai beaucoup de pianistes. C'est des années comme ça où il y a plus d'harmonicistes ou plus de flûtistes ou peu importe. Là, il y a pas mal de pianistes. Et en fait, ben, j'ai deux élèves pianistes qui ont commencé le piano avec moi donc il y a seulement quelques semaines puisque bon, là, on est fin septembre, donc elles ont commencé avec moi début septembre, tu vois, fin août. Donc, elles ont fait trois, quatre cours, pas plus quoi. Eh bien, elles progressent déjà. Et en fait, comment elles font ? Eh bien, elles font leurs 20 minutes de piano par jour. Elles savent qu'elles font au moins 20 minutes. Même quand il y a pas mal de travail, bon, il y a plein de choses à faire dans la journée, elles consacrent quand même 20 minutes d'études par jour au travail de leur instrument. Et ça avance vite quoi. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'apprendre à jouer un nouveau morceau chaque semaine. Et pour moi, c'est super agréable de voir que l'élève, en fait, elle a travaillé consciencieusement. Donc, je vais expliquer comment il fallait travailler. Et elle en fait un quart d'heure, 20 minutes. Alors, quand elles disent 20 minutes, des fois, bon, elles savent que c'est plutôt un quart d'heure. Mais elles en font tous les jours. Et ce qui fait que, à la fin de la semaine, je dis, vas-y, joue-moi quelque chose. Et puis hop, ça met au piano. Elle joue le morceau qu'on a vu la semaine passée ensemble. Et ça marche tout seul. Et c'est au bon tempo, c'est bien en place. Le morceau est joli, bien interprétée. Je me dis, ok, bravo, très bien, excellent, très bon travail. Ok, on passe au morceau suivant. Ce qui fait que, elles peuvent travailler un morceau par semaine. Donc, je leur donne une heure de cours par semaine. Et elles travaillent entre un quart d'heure et 20 minutes par jour, tous les jours. Et ça fonctionne. Et elles sont ravies parce qu'évidemment, t'imagines, un morceau par jour, un morceau par semaine, pardon, 52 morceaux dans l'année. Tu vois, ça te fait un sacré répertoire déjà, tu vois. Alors, ce sont des petits morceaux, évidemment, elles ne vont pas apprendre à jouer une sonate par semaine, évidemment, tu vois. Mais quand même, c'est des petits morceaux et ça marche bien, tu vois. Puis c'est très plaisant de jouer plein de petits morceaux et de progresser comme ça, de se faire plaisir. Chaque semaine, elles se disent, bon, tiens, qu'est-ce que je vais apprendre à jouer comme morceau, qu'est-ce que le prof a préparé pour moi, tu vois. Donc ça, c'est super. Et en fait, c'est vraiment te rendre au service de travailler tous les jours. Alors, il y a aussi un conseil que je vais te donner qui est très, très important. La plupart des gens n'en parlent pas parce qu'une fois que tu sais sur quelle plage horaire tu dois t'entraîner tous les jours, généralement, on s'arrête là. On se dit, OK, j'ai retenu, OK, merci Bertrand, tu m'as convaincu, un quart d'heure, 20 minutes par jour. Mais en fait, il y a aussi un autre, il y a un autre, comment dire, un autre point très important qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est le fait de travailler toujours aux mêmes heures. Ça, c'est très important parce qu'en fait, le corps humain aime bien tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est routinier. Alors routinier, pas dans le mauvais sens, genre, c'est la routine, tu vois, comme dans Astérix, le comment, l'aigle des pirates qui dit souvent ça à la routine habituelle, quoi, voilà. Bon, et en fait, généralement, quand on parle de routine, on parle de quelque chose d'ennuyeux, c'est routinier, il faut que je fasse tout ça tous les jours, voilà, il faut que je fasse ça, j'en ai marre, je n'aime pas ça, il faut que je repasse mon linge tous les jours, il faut que je fasse le ménage, il y en a, la cuisine, ça ne leur plaît pas, ils se disent, voilà, il faut encore préparer à manger tous les jours, c'est la même chose, c'est la même galère, il faut aller faire les courses, tout ça, c'est pénible. Mais en fait, la routine, ce n'est pas forcément pénible, la routine, ça veut dire que tu fais le même type d'activité tous les jours à la même heure. Et ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire puisque ça crée une habitude dans ton cerveau et dans ton corps, ce qui fait que, si par exemple, tu dois te lever tous les matins à 7h parce que, ben, tu as plein de choix, tu as du boulot ou je ne sais pas, tu as les enfants à emmener à l'école ou je ne sais pas quoi, tu ne peux pas te permettre de te lever à 8h en disant, bon, ce n'est pas grave, les gamins, ils rateront une heure d'école, ce n'est pas possible, donc, si tu dois te lever à 7h, ben, tu te lèves à 7h. Et en fait, au début, tu mets ton réveil à, je ne sais pas, 6h moins 5 ou 6h moins 10 si jamais tu as le temps d'émerger un petit peu, bon, et puis, au bout de quelques temps, tu n'as plus besoin de mettre ton réveil. Naturellement, tu te réveilles un peu avant 7h, ce qui fait que tu es levé frais et dispo à 7h. Et ça, c'est génial, quoi. Et donc, ça veut dire que si tu fais quelque chose régulièrement comme ça tout le temps aux mêmes heures, à un moment donné, ça devient tellement naturel que le corps lui-même, il ressent que c'est l'heure, en fait, tu vois. Et ça, ça marche. Alors souvent, on dit oui, c'est une habitude qu'on prend au bout de 21 jours. Ça, c'est, il y a beaucoup, on voit ça beaucoup dans les livres de développement personnel. Mais en fait, ce n'est pas 21 jours, c'est 63 jours. Il y a une étude américaine qui a montré que si tu fais la même chose, alors quand je dis la même chose, ce n'est pas le même morceau tous les jours, évidemment, c'est la même activité, toi, par exemple, travailler sur l'instrument de musique tous les jours. Eh bien, 20h à 20h30, bon, tu te dis, OK, allez, j'ai fini de dîner à 19h30, j'en sais rien, on va prendre l'exemple au hasard. Bon, le temps de me poser un petit peu, tout ça, bon, je passe un peu de temps avec ma femme, mes enfants, puis de 20h à 20h, ou de 20h30 à 21h, admettons, voilà, le film du soir, il commence à 21h, et puis, bon, ça y est, je regardais les infos, bon, allez hop, j'ai une demi-heure entre 20h30 et 21h, plutôt que de passer mon temps à regarder des bêtises sur Facebook ou je ne sais pas quoi, ou à scroller sur des réseaux sociaux, à faire des choses pas tellement intéressantes, eh bien, j'affirme à te dire d'instruments. Et si tu fais ça de 20h30 à 21h, en fait, à un moment donné, ton corps va le ressentir, mais ça, ça marche au bout de 63 jours, à peu près, c'est à peu près deux mois, quoi. Les auteurs de développement personnel, généralement, ils te disent 21 jours parce qu'ils se disent, ouais, mais si on dit 63 jours, la plupart des gens vont se dire, oh là là, 63 jours, c'est trop, donc ils ont divisé par trois. comme ça, ça fait 21, c'est plus vendeur de dire, waouh, je veux une nouvelle habitude dans 21 jours, génial. Mais en fait, c'est 63 jours, donc il faut se tenir un petit peu, mais bon, c'est du plaisir aussi d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Si tu apprends à jouer d'un instrument de musique et que ça te déplaît, que tu as un horreur de ça, que tu n'aimes pas du tout, ben, fais autre chose, je veux dire, c'est pas la peine de... Moi, je ne vais pas te forcer à apprendre à jouer d'un instrument de musique si ça ne t'intéresse pas, évidemment. Mais si tu aimes bien le son, si tu diras, j'adorerais savoir bien en jouer, eh bien, à ce moment-là, tu fais ça et donc tu en fais un petit peu chaque jour. Et au bout de 63, 64 jours, à peu près deux mois, eh bien, tu vas voir que ça va devenir naturel. Tu ne veux même pas regarder ta montre à un moment donné parce que ton corps va ressentir que ça y est, c'est 20h30 arrive, tu peux vérifier sur la montre, ah ben, tiens, justement, c'est 20h30, ça tombe bien, donc tu l'avais ressenti à réfléchir à ce que tu vas faire, tu commences à avoir des idées. Et la meilleure preuve, on appelle ça la perlaboration, si tu fais ça tout le temps aux mêmes heures et qu'à un moment donné, un soir, je ne sais pas, tu as une fête chez toi, tu reçois de la famille, tu dis bon, ben là, non, là, ça va être difficile de faire ma demi-heure d'harmonica, par exemple, là, ça va vraiment être dur, là, avec la meilleure volonté du monde, ben non, ce n'est pas possible, il y a du monde à la maison, il faut préparer la table, tout ça, je ne vais pas m'éclipser pendant une demi-heure, ça ne se fait pas, donc, ben tant pis, pour une fois, je n'en ferai pas, ce n'est pas grave, si tu sautes, une fois que tu as fait de ton instrument tous les jours pendant une demi-heure, pendant deux mois, tu peux t'autoriser de temps en temps, tu loupes une séance, ce n'est pas grave. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant cette demi-heure, tu vas continuer de penser à ce que tu fais d'habitude en musique. Peut-être que tu vas ressentir un petit manque, mais surtout, tu vas réfléchir parce que sans avoir besoin de réfléchir, justement, d'un seul coup, tu as des images qui vont venir, tu as des notes qui vont venir devant les yeux, tu vas y penser, tu vas dire, ah ben tiens, je pourrais jouer ça comme solo, il y a des choses que tu vas retravailler en tâche de fond, comme un ordinateur qui lance plein de programmes sans que tu te rendes compte, et en fait, ton cerveau va continuer de travailler parce que c'est une habitude, tu vois. Et ça ne fonctionne, ça, la perlaboration que si tu as fait ton travail d'instrument tous les jours aux mêmes heures, tu vois, pendant deux mois parce qu'évidemment, si tu dis, bon ben je fais ça pendant une semaine puis après je loupe un jour ou deux et ton truc ça ne marche pas, ben non, ça ne marche pas parce qu'il faut avoir passé deux mois, ok ? Voilà, donc retiens bien ça, cale une demi-heure d'instrument à l'heure que tu veux, il n'y a pas de... Ouais, souvent on me pose la question est-ce qu'il y a une heure préférable ? Moi, je sais que je suis plus créatif et je retiens mieux les choses quand c'est le matin ou jusqu'entre 7h et midi, à partir des 18h, je travaille, enfin je retiens mieux. Maintenant, tu sais, il y a en fait, il y a trois ingrédients, ce que j'appelle les autres trois ingrédients de succès pour progresser en musique, eh bien tu as le fait que ça te fasse plaisir, si tu prends plaisir à faire ce que tu fais, ben forcément, tu vas mieux retenir et tu vas progresser plus vite. Deux, c'est d'avoir une bonne méthode, évidemment, parce que si tu as plaisir à le faire mais que tu as la méthode qui n'est pas du tout pédagogique, évidemment ça ne va pas fonctionner. Et puis le droit, on vient d'en parler, c'est le fait de travailler régulièrement. Et si tu réunis ces trois ingrédients et que tu fais un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure si possible par jour ou plus si tu as le temps, toujours aux mêmes heures, tu vas progresser en flèche. Voilà. Et ça, c'est génial de progresser en flèche parce que tu progresses tout le temps, tout le temps, Et tu fais des... Toi-même, tu es étonné de ce que tu es capable de faire, quoi. Tu vois, ce genre de conseils, là, j'ai un peu développé, mais ce genre de conseils, c'est ce que je te partage dans le podcast Parmo Chopin. Donc, c'est un podcast, en fait, où trois fois par semaine, je t'envoie un email avec un lien qui te redirige sur une page sur laquelle tu peux soit lire le texte du podcast, soit m'écouter, comme ici, sauf que je ne fais pas des vidéos à chaque fois. Bien souvent, la vidéo, c'est simplement une image de... Voilà, une vignette avec ma voix, si tu veux. Et puis, il y en a qui préfèrent lire le texte, d'autres qui préfèrent écouter. Et voilà. Et donc, ça, c'est trois fois par semaine. Je t'envoie ça par email, je t'envoie ça à 7h du matin, mais tu regardes ça quand à l'heure que tu veux, évidemment, tu n'es pas obligé d'y accéder à 7h du matin. Et c'est entièrement gratuit. Et je fais ça parce que, justement, je vois pas mal de gens qui veulent apprendre à jouer de la musique et je trouve ça super, super initiative, mais qui, malheureusement, abandonnent au bout de deux, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, six mois, parce qu'ils n'y arrivent plus, ils trouvent ça trop dur et puis, en fait, parce qu'ils ne savent pas travailler, enfin, ils travaillent un peu en dilettante, un petit peu de temps en temps. Bref, ça fait trois semaines que je n'en ai pas fait, il faut que je m'y remette. Oh là, j'ai tout oublié, ça m'énerve, j'y arrive pas. Il y a même certains qui me disent, écoute, j'ai acheté un harmonica, bon, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai essayé pendant deux heures et j'ai toujours pas réussi. Ben oui, c'est normal, c'est pendant deux heures que tu peux apprendre à jouer d'un instrument. Et, tu vois, il faut en faire un petit peu tous les jours, tu vois. Et d'autres qui me disent, mais attends, mais moi, ça fait deux mois que je suis, je suis des cours, j'ai trouvé des cours sur Internet, tout ça, pas les miens, mais d'autres cours, tu vois. Et puis, je m'en sors pas, en fait. Je dis, mais tu en fais combien de temps par jour ? Je travaille pas tous les jours, moi, j'ai pas le temps, j'ai du travail. En fait, souvent, c'est une fausse excuse, tu vois, de dire, ouais, j'ai du travail. Ben non, mais bien sûr, tout le monde a du travail. Tout le monde, je sais pas, non, pas tout le monde, les personnes âgées ont peut-être moins de travail, mais les personnes âgées généralement sont très actives, mais même les chômeurs, ils ont aussi un travail, ils sont tous chercheurs en travail, chercher du boulot, ben, c'est aussi du boulot, quoi. Donc, on a tous des activités, quoi, je connais personne de complètement oisif, donc, ben oui, on a tous du travail, et puis, bon, simplement, rien que te lever le matin, faire ta toilette, ben oui, c'est une activité, puis après, tu vas faire tes courses, ben, c'est une activité, et puis, ben, après, il faut déjeuner, c'est une activité, mais tout le monde fait ça, quoi. Bon, je connais personne, moi, qui ne mange pas pendant six mois, parce qu'il travaille son instrument, donc, en fait, si tu regardes bien, si tu penses que tu n'as vraiment pas un quart d'heure par jour, eh bien, fais la liste de tout ce que tu fais dans la journée, toute la semaine, et regarde combien de temps tu passes, et à mon avis, tu vas trouver des quarts d'heure partout, quoi. Voilà, donc, franchement, si tu veux apprendre à jouer des instruments de musique, cale une demi-heure dans ton agenda, si tu n'as pas le temps que tu n'en as fait qu'un quart d'heure, ce n'est pas grave, mais même si vraiment, tu n'as pas beaucoup de temps, mais que tu en fais un peu chaque jour aux mêmes heures, tu vas forcément progresser. Voilà. Bon, si ce genre de conseil t'intéresse, tu peux t'inscrire au podcast d'Armond Chopin, donc, c'est simplement le premier lien en description de cette vidéo, tout clique sur le lien, et lundi matin, donc, déjà, tu veux recevoir un email de confirmation, évidemment, que tu es bien inscrit. Si tu ne reçois pas l'email de confirmation, refais la démarche, parce que c'est peut-être que tu as tapé une mauvaise adresse email, une faute de frappe, ça arrive à tout le monde, et donc, si tu reçois l'email de confirmation, après, tu reçois le premier épisode de podcast, lundi prochain, à 7h du matin. Voilà. Écoute, je te dis à très bientôt, donc, dans le podcast d'Armond Chopin, ou sur cette chaîne YouTube, Armond Chopin, cours de musique, et d'ici là, bien évidemment, bonne musique. Sous-titrage ST' 501